Et bien salut c'est Dams et nous continuons le jeu End of Fight tous ensemble alors c'est parti pour une nouvelle partie Ah désolé Alors moi d'histoire Et donc nous y étions Ah cette partie là ça marche Alors vallée de peste Et bien c'est parfait ça C'est ce qui nous permettra de débloquer le mode infini parce que je me suis un petit peu renseigné Alors construction de deck et... Alors oui oui Par contre voilà je voulais modifier ça Pourquoi qu'il y a des symboles au dessus sur ceux là ? Si je clique dessus ça fait quoi ? Ce destin est déverrouillé Par carte joker souhaitez-vous aller au marché Xbox maintenant ? Euh ben non annulé D'accord d'accord on verra ça Mais euh... Je prendrais bien seigneur de guerre Pour changer un petit peu On va changer en mode difficile on va voir ce que ça donne Ouf... 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 Non 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 On va vraiment être en mode aventurier normal parce que... Je voudrais pas en fait je veux pas augmenter la difficulté Mais j'aimerais bien euh... J'aurais voulu changer en fait le mode du type du personnage en fait si on pouvait avoir un autre type de personnage mais... Bon c'est pas grave C'est déjà bien Allez commençons Et on rajoute de plus en plus de pertes à chaque partie qu'on fait Et c'est parti Cagnon de tortueux Alors... Vous voyez une arme qui brille dans la lumière du soleil près d'un squelette au fond du canyon Descendre pour prendre l'arme Donc sur cette partie je pense qu'on va commencer avec une arme impeccable Avec beaucoup de prudence vous descendez au fond du canyon Piochez une carte arme donne moi une bonne arme Immense marteau Oh ! On va pas s'en plaindre Des dalles de pièges C'est la partie Donc oui on entre dans la grotte Et c'est la partie Pio bedeutet que j'en ai eu à la maison Et c'est la partie Si, c'est la partie Enfin, j'en ai eu à la haine Ah, ça change un peu, c'est pas. Je sais pas pourquoi j'ai voulu attaquer, mais heureusement pour moi, ça n'a pas été touché. Ah ah, ah ah, non, 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 non. Oh. Oh, ça va, on aura morflé, mais on aura réussi. Alors, ayant survécu au piège, vous pillez le coffre, les dealers piochent 3 cartes gains pour vous. 40 pièces d'or. Bon. Arsenal, piochez 2 cartes et gardez-en une. Alors, à votre avis. Chaque fois que le joueur reçoit des aliments, il en obtient 45% en plus. Franchement, j'hésite parce que celui-là, je sais que celui-là, il soigne. Les soins sont doublés, donc... Non, 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 je préfère prendre celui-là, c'est le plus intéressant celui-là. Arsenal, piochez 3 cartes. Je suis sûr que vous êtes très heureux pour ça. Ah, il y a mon épée de glace. Et ça, c'est quoi, ça ? Toutes les attaques avec les armes sont renforcées avec un puissant poison qui intoxique l'esprit et le corps de la victime. Ah, il y a marquement une épée de glace. Bon, ben, on va tester ça. On va tester ça. Oh, ben, ça, c'est ton opinion. Fuite en forêt. Errant. Ça marche. Le chemin de vent vous mène à la forêt. Prendre le chemin de la forêt, faire demi-tour. Non, 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 on va en forêt. Vous embarquez dans la suite de votre aventure. Ah, ouais, c'est bon. Les choix, comment ça se fait ? Allez, on va aller en haut. Endormis dans la forêt. Alors que vous dormez dans la forêt, vous êtes réveillé en sursaut par une voix appelant votre nom. Vous voyez alors un fantôme de forme vaguement humaine qui se précipite sur vous. Le fantôme s'arrête brusquement, vous signalant avec ses mains qu'il ne vous veut aucun mal. Il intéresse, sinon je vais lui mettre une branlée. Sa voix est faible et distance. Vous m'avez déjà oublié. Cet endroit a-t-il déjà tarni votre âme à ce point ? Attaquez le fantôme, baissez votre âme. Il a dit qu'il ne nous voulait aucun mal. Dans sa façon de parler, peut-être qu'il dit la vérité. Peut-être qu'il ne dit pas la vérité et qu'il attend que je baisse mon âme pour justement m'embuter. Alors je vais baisser mon âme, on verra bien. Je ne devrais pas être ici, j'ai peur que ses serviteurs le sachent déjà. Pendant un instant, les yeux parlent du fantôme. Vous sont douloureusement familiers. Rentrez vite à la maison, je vous en prie. Vous clignez des yeux et le fantôme a disparu. A vos pieds se trouve un sac de provisions. Le dealer pioche. Une nourriture carte gain pour vous, si je tombe la carte maintenant à vous. Trois aliments, c'est toujours ça à prendre. Épisode suivant. Le beau est mien. Allez. On va aller voir s'il n'y a pas de petits trucs à acheter. Alors, ce qui serait bien, c'est que je ne sais plus si on avait des objets à vendre. Ce qui serait bien, ce serait de pouvoir vendre. Parce qu'on n'a pas beaucoup de pièces d'or. Du coup, on a déjà un pouvoir. Donc, s'il y a des pouvoirs, pas besoin d'acheter un pouvoir. Mais d'acheter, voir s'il y a une armure, des casques, des meilleurs trucs. Alors, vendre objet. Qu'est-ce qu'on a à vendre, 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 vendre. Ça, on garde, ça, on garde, ça, on garde, ça, on garde. Ah oui, on avait déjà un casque. Alors, ben... A chaque utilisation de la capacité d'une arme, tous les ennemis de sable sont étourdis pendant 3 secondes. L'étuer génère de l'or. Un bouclier. Ah, qu'est-ce que c'est, ça ? Homme de réflexion. En reflétant un projectile, ce homme crée une petite explosion. Valeur 45 dollars. Ah, ça pourrait être pas mal, celui-là. On perdrait le sort de soin. Mais on y gagnerait en attaque. Bon, il faudrait être sûr de tomber sur quelque chose qui nous projette des trucs. Donc, bon, 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 bon. Je propose de... Je propose de continuer l'aventure. De ne pas acheter le casque. Le soin sera toujours plus important. Ça nous permettra de nous soigner tour partout plus rapidement. Voilà, attaque de bandits. Un groupe de bandits attaque subitement le roi de sable. Vous n'êtes pas content que vous éliminez ces hommes. Les dealers piochent une carte monstre pour vous. Ah, ils sont en deux. Avec deux points rouges cette fois-ci. Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est quoi ? C'est la difficulté ? Ils sont plus forts. Il faut dire que mes armes aussi sont plus puissantes. Ah, ben, voilà, c'est à l'heure. Alors, parmi les corps, vous trouvez un bout de parchemin avec une brève description et vous, et une récompense offerte par le roi des sables. Ah, le dealer pioche la carte, mais j'ai appuyé sur le bouton entre-temps. Ah, le voyage gratuit. Si le voyage est gratuit, on va profiter. Alors, tout à l'heure, on avait commencé en haut, la même-là, on commence en bas. En fait, je ne suis pas silencieux, je parle avec mes amis virtuels, mais toi, tu parles anglais. Je suis désolé, je ne parle pas anglais. Maintenant, vous êtes à la limite de pénétrer. Hommes, rats, on chasse. Ah, ce sera des nouveaux adversaires ? Vous tombez sur un groupe d'hommes, rats, en chasse. Préparez-vous à vous défendre. Ah, génial. Des nouveaux monstres. J'avais oublié que j'avais mon pouvoir, c'est tout à l'heure, ma petite de pouvoir. Ah, on va le tester. C'est parti. J'ai joué par nom et joué par nature. Oh, il y a des pièges. On ne peut pas passer sous le pont, non ? On peut pas passer sous le pont. Ah, ça va se poser le cercle. Il y a des pièges partout, là. On n'a moins plus sur ce combat. Heureusement que j'ai gardé le casque pour le pouvoir du soin. Parce que sinon, je ne ferais pas ce que ça aurait donné. Vous soupirez en ne trouvant rien sur les corps que vous fouillez. Si seulement vous pouviez faire quelque chose contre cette invasion d'hommes, rat. Si vous pouviez payer quelqu'un pour s'en occuper. Un exterminateur. Est-ce qu'on peut changer de voie après ? Non, il faut qu'on s'engage sur une voie, on ne peut pas changer, d'accord ? Alors que vous approchez de la ville de Brûle-Sorcelles, une foule de paysans en colère vient de vous affronter. Les hommes rats ont mangé toute votre nourriture. Nous avons faim, nous voulons à manger. Leur donnez la moitié de vos aliments, ne rien leur donnez, essayez d'éviter la foule. Bon, on va leur donner la moitié de mes... Pardon, nous me verrons. La moitié de mes aliments. Vous proposez de partager la moitié de vos aliments avec les paysans. Ils se rassemblent pour voir votre offre. De toute manière, s'ils ne sont pas contents, je mets la ville à la feu et en sombre, et puis ils ont tout perdu à faire régler. On ne va pas perdre de temps. Carte suivante. Mage ambulant. On va voir s'il n'y a pas des meilleurs sorts. Dans un petit bosquet en broche, j'ai l'écart des sentiers battus. Vous trouvez un marchand ambulant cherchant à négocier avec un aventurier nomade. Ça tombe bien, je suis un aventurier nomade. Tu vas me filer toute ta boutique gratuite, sinon je te brûle. Est-ce qu'on a des objets à vendre ? Je ne m'en rappelle plus. J'ai combien ? 54 pièces d'or. Est-ce que ça, je le vendrais combien ça ? Allez, 20, on va le vendre. Bon, je sais que c'est vendre la peau de l'eau sans l'avoir tuée. Parce qu'on ne sait pas quel sort il y a. Bois d'Ernest. Les reptiliens subissent le double des dégâts implisant par les attaques du joueur. Tiens, si j'aurais gardé l'épée de glace avec ça en plus, ça aurait fait des dégâts. Bondage de sorcière. Chaque coup implique une malédition qui ralentit et affaiblit l'adversaire. Ah, ça, ça pourrait être intéressant. Coffre pilleur. Lorsque vous piochez des cartes de provision, piochez-en deux et changez-en une. Alors, appuyez sur la gâchette haut et droite pour attaquer plus vite avec chaque coup réussi. Plus votre combo est long, plus la réaction est explosive. Argent alchimie. Ah, je me tâte entre celle-ci et celle-ci. Peut-être que ça, attendez, 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 peut-être que ça c'est un sort. Que je vais acheter même de suite. Et peut-être que ça... Peut-être que ça c'est... Peut-être que ça c'est compté comme... Ah, j'ai mangé le mot. Bon, on va aller voir ça de suite. Ce qui est dans la section malédiction et... Voilà, voilà, voilà. Bénédiction et malédiction. Double échec. C'est quoi ça ? C'est une malédiction, c'est quoi ? Double échec. Le joueur perd 5 pièces d'or pour chaque carte de hasard échec. Et 10 pièces d'or pour chaque grand échec. Oh, j'ai été maudit. Je peux pas l'enlever ça. Merde. Je savais pas que j'étais maudit. Ah, mais non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est pris quand même. J'ai les deux. C'est bon, c'est bon, c'est bien, tant mieux. Par contre, il faudra faire attention, on est maudit. J'avais pas fait attention. Allez, prends les escaliers et on continue notre aventure. Est-ce que là, je peux commencer par quel type ? Allez, on va commencer en haut. On verra bien, c'est le prix du hasard. Foul en colère. Oh, putain, merde. Alors que vous approchez de la ville, vous repassez par là. Il veut là encore ma bouffe, sauf que là, j'en ai plus grand-chose, donc on essaye d'éviter la foule. Vous faites demi-tour et vous émergez de la foule. Fuir. Bon, on verra le même point sur deux. Au pire s'il y a... On les attrape et on les défonce. Et merde, la foule. Bon, qu'est-ce qui va se passer là ? Et ils ont pris mon or, carrément. Ah bah oui, non, 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 c'est la malédiction, je suis con. La foule en colère s'amasse autour de vous. Leur besoin désespéré de nourriture surpasse la crainte de votre arme. Assez longtemps pour obtenir ce qu'ils veulent. Le dealer pioche... 5 cartes pertes pour vous. Oh là 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 là. 15 points de vie max. Oh, on se retrouve avec une toute petite pièce de vie. Joli. Oh, bien. Oh, bah, j'avais plus de pièce d'or. Oh, putain, je retrouve à 80 points de vie. Oh, une pièce équipement, c'est quoi que j'ai perdu ? Et 10 points de vie. Et pour le coup, j'aurais mort. Pour le coup, j'ai besoin de savoir c'est quoi que j'ai perdu. J'ai ma masse. J'ai mon armure légère. Je suis encore moudi. J'ai mon bouclier. Oh, ils m'ont pris mon artefact. Non, ils n'ont que mon pouvoir. Les enfoirés. Moi, je propose qu'on passe au milieu. Le calvaire. Un calvaire. Un calvaire. Oh, c'est bon. La ville de Stiegel se situe à l'unique passage sur de la rivière Ernst. Désolé, je ne sais pas comment ça se prononce. Toutefois, les seuls aventuriers autorisés à passer sont ceux qui traversent le calvaire. Pourquoi que c'est tout le temps en moi de... On vous conduit à la première arène. Choisissez bien votre adversaire. Créez un homme dans la foule. J'ai tout misé sur vous. Ah, des squelettes. Si tant bien, ma masse, elle est faite pour leur faire plaisir. Donc, on va s'amuser. Par contre, sur cette partie-là, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on prend cher. On dirait que je me bats sur un tonneau à première vue. Ou alors un bouclier géant. Ah, c'est ça. C'est un genre de bouclier géant. C'est l'arène. Combat d'arène. Gladiator. Je voulais me protéger. Ah, c'est un vrai pays. Au suivant. Le mec, il va être content. Il avait bien misé. Vous avez survécu à cette manche. Maintenant, recommencer. La foule attend votre décision. Bon, mais autant attaquer directement les trois. Comme ça, c'est réglé. 68 points de vie. On a intérêt de faire attention au pays. Je sens que le boss, on va le sentir passer. Je sens que le boss, on va le sentir passer. C'est parti. C'est parti. Terminé. Ah ah ! Rescoy ending patch. Après avoir survécu au calvaire, vous, on vous exhibe dans toute la ville avant de vous autoriser à continuer votre aventure. Quelques paysans dans la foule vous jettent des pièces en s'exclamant je suis riche grâce à vous guerrier. Le dealer pioche 4 or carte gain pour vous, ce jeton de la carte est maintenant à vous. C'est bien, on va récupérer des pièces. 15 pièces d'or, 15 pièces d'or. 15 pièces d'or. Et 10 pièces d'or. Bah 55. Si on pouvait tomber sur un marchand-bulent ça aurait été cool. Alors... On peut pas aller en bas. Et... Ah oui d'accord, si on peut aller en bas on peut tenir. Mais je propose qu'on aille en bas alors justement. Voir la carte qu'on devait prendre depuis le début. Comme ça on aura fait tout. Charité. Et... Merde. Alors... Vous voyez un prêtre qui se promène le long de la route. Il demande de la nourriture pour nourrir les orphelins. Les dieux sont favorables à ceux qui aident les moins privilégiés. Ah j'ai que 3 nourritures alors euh... Un choix judicieux s'exclame le prêtre. Le prêtre regarde votre petit dent un instant et soupire. Chaque morceau est un trésor bien entendu. Mais les enfants ont vraiment très faim en cette période de l'année. On peut pas lui donner des pièces d'or. Je vais seulement regarder si j'ai quelque chose dans mon sac. Pour vous remercier de votre grande générosité. Oh la vache. Oh la... Là une chance sur 3 hein. Je pense que ça va être l'échec. Ah bah oui direct. La chance ne semble pas être parmi nous. Toutefois veuille accepter ma bénédiction. Une carte bénédiction. Lorsque le joueur mange il reçoit deux fois plus de soins. Ah oui bah ça oui je vais en avoir besoin oui. On pourrait pas augmenter ma vie max aussi parce que là... 80 ça va être chaud. Ah bah le voilà. Ah bah voilà les amis. C'est parti. 80 points de vie et... Alors plus rapide... Le valet de peste. Plus rapide et plus fort qu'un homme rare ordinaire. Cette bête inspire toutes les vermines autour de lui. A attaquer plus vite au fur et à mesure qu'il subit des dégâts. Bon bref quoi. Plus on va lui mettre une branlée en plus de ça plus les autres ils vont s'éteindre le câble. Ce qu'on va faire c'est qu'on va éliminer ses poteaux et après on va les éliminer à lui. Ok. On va voir. On va jouer beaucoup sur la défense et on va prendre notre temps sur ce combat. On va beaucoup jouer la défense et la... Et le bouclier. Et les esquives. Et en plus de ça il a 4 heures avec lui. Apparemment il a pas marché. Valet de peste. Alors il a l'air d'avoir des sorts en plus pour l'aider. Ok c'est parti. Go. Allez je vais nous esquiver déjà c'est évité. Vas-y vas-y vas-y. Ok c'est quand même une année il a eux. Il m'a empoisonné son foire. Il empoisonne ses cibles. Ah il m'a lancé. J'utilise le pouvoir. Faut pas le loupé. Il m'en reste 26 points de vie. C'était le pouvoir photo. Ouais on a réussi. 26 points de vie. Je pense que c'est vraiment le moment où on n'allait pas réussir. Franchement. Les queen's and kings of the rat kind have lost the child here today. Pour slaughter, your reward. Ah on ne gagne pas des bonus ni rien. C'est parti. Pour avoir montré au fantôme votre clémence vous recevez endormi à l'auberge. Pour avoir survécu aux oraines de la ville de Stigal. Oui ça on connaît. Ok. Ok et ok. Alors. Pareil. Pour avoir un machiné. Il y a une bonne arme là qui m'intéresse avec les flammes. Pour avoir battu. Pour avoir battu. Un verbe. C'est un peu ça bon. Voilà ça aura même peu. Alors sur ce. Je vais en rester là. Si la vidéo vous a plu. Mettez moi un petit pouce bleu. Partagez cette vidéo sur Twitter et Facebook. Laissez moi un petit commentaire. Si bien. Et puis abonnez vous pour voir la suite. Ciao ciao.